Bonjour tout le monde, c'est Belga. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur fond de Camponotus Vagus. Alors, plusieurs choses dans cette vidéo. Tout d'abord, je tiens à m'excuser du manque de présence et de vidéos sur ma chaîne ces dernières semaines. J'ai eu pas mal de contre-temps. J'ai aussi tenté de faire des vidéos en voix off avec des programmes. J'ai essayé de faire des montages. J'ai un nouveau programme mais je n'arrive pas du tout à le prendre en main. Ça c'est l'une des premières choses. Je tiens également à remercier tous les nouveaux abonnés qu'il y a eu sur ma chaîne. Ça fait toujours extrêmement plaisir de voir que les fourmis peuvent intéresser des personnes et que quelqu'un comme moi qui ait fait ça au départ comme un essai et plus comme une détente arrive à intéresser certains d'entre vous. Ça me touche énormément, ça me fait plaisir. Alors maintenant le point essentiel de cette vidéo, c'est mon retour de mes colonies de diapose. Donc des vidéos vont suivre où je vais certainement filmer à part chacune de mes colonies. La diapose est très très bien passée malgré qu'elle ait été extrêmement froide. Donc mes fourmis qui ont fait la diapose sont les Camponotus vagus qu'on le voit ici. Il y avait l'Elasus niger, la Formica rufibrabis, Camponotus lini perda, la petite fondation et la gine seule. Il y avait trois gines de Camponotus herculianus et une gine de, j'ai oublié son nom, Crématogaster scutellaris. Voilà, alors tout s'est très bien passé, tout le monde en est sorti en pleine forme, sauf une seule, c'est la Formica rufibrabis. C'est un peu, je suis un peu triste pour ça car c'était une formique que j'avais envie d'avoir évoluer. Je l'ai sortie de diapose et malheureusement il lui restait deux à trois ouvrières. J'ai remis du liquide sucré, elles sont venues se nourrir. Mais est-ce que la remontée à température a été trop brutale pour elles ? Les ouvrières sont mortes l'une après l'autre et j'ai malheureusement retrouvé la gine morte dans l'air de chasse. Donc ça c'est le seul échec de cette diapose. Alors j'avais voulu faire aussi un test entre la Crématogaster scutellaris qui avait 4 à 5 ouvrières qui n'avaient pas fait de diapose et celle qui a fait une diapose qui, je vous spoil un petit peu, mais a pondu. Ce test sera fatalement, malheureusement, pardon, annulé car la Crématogaster qui n'a pas fait de diapose l'agine a été mangée par ses ouvrières qui ont ensuite mangé le couvain et qui sont ensuite décédés. Donc ce sont les pertes de l'année 2020-2021, deux petites fondations, Crifiberbis et Crématogaster scutellaris. Ici, on peut voir que les vagus se portent bien. Maintenant, malheureusement, elles ne sont pas très actives sur la vidéo. J'ai remarqué beaucoup plus d'activités actuellement le soir, quand il fait beaucoup plus noir. On peut voir qu'elles sont toujours dans le nid en béton cellulaire dans lequel elles ont fait la diapose. On peut même voir sur la gauche de l'image une très belle fissure. Le nid ne tient plus, je le rappelle, que par la vitre et si je le soulève, la fissure s'écarte et on voit le jour entre, donc elles pourraient en sortir. Elles sont reliées à un nouveau nid et forcées de constater qu'actuellement, ça n'a pas l'air de les brancher. Elles ont l'air de bien vouloir rester là où elles sont. J'ai beau les laisser à la lumière, l'autre n'y est dans l'ombre, peu importe, elles veulent rester là où elles sont. Tant qu'elles veulent y rester, elles y restent. Les trophallaxies sont nombreuses. Les physogastries, on peut le voir, sont très nombreuses aussi et ce sont de belles physogastries. La reine se porte bien. Pas de nouvelles pontes à leur niveau. C'est toujours le couvain de l'année passée. Ce sont des petites larves. Mais tout le couvain a une belle couleur blanche, tout le monde se porte bien, donc pour moi c'est parfait. Bilan de ma diapose, je dirais quand même un bon bilan pour une première diapose. Je tiens à répéter, très très froid, 3 degrés. Elles ont toutes passé une diapose à 3 degrés. Si je les ai ramenées si vite, c'est à dire début février, fin janvier, c'est parce que ça commençait vraiment à devenir trop dangereux pour certaines. Je pense notamment aux gynes Herculianus qui étaient totalement recroquevillées sur elles-mêmes avec le couvain dans les pattes. On a pu voir ça sur d'autres vidéos. Donc je les ai ramenées. Certains diront que c'est trop tôt. Je le conçois, je suis même d'accord. Il ne faut pas oublier que ça faisait déjà 3 mois qu'elles étaient à des températures qui n'excédaient pas les 6 degrés. Je pense que 3 mois comme ça, j'aimerais bien nous voir plus tard si on était en Antarctique pendant ne fût-ce que 3 jours. Donc voilà, c'est comme ça que je vais conclure cette vidéo. Alors ici, c'est en même temps une petite vidéo test. J'ai fait une petite voix off dessus. On verra bien ce que ça donne. Vous me direz ce que vous en pensez. En attendant, ça fait un peu plus de 5 minutes. Je vous souhaite à tous le meilleur pour vos colonies et pour vous-mêmes. A la prochaine. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada